Et c'est ça que j'adore avec De Nuit Avec, c'est que j'ai la chance de pouvoir vraiment être au plus près, au plus près des entraînements, que ce soit NBA quand on était sur le parquet de Boston, regardez là je suis quasiment sur le terrain à l'entraînement avec l'équipe des Young Boys. Bon JP c'est pas très sérieux tout ça, je suis quand même très content parce que c'est un nouveau pays pour moi, et un pays frontalier, et comme je me faisais la réflexion, j'y suis quasiment jamais allé, c'est la Suisse, puisqu'on est à Berne, et je suis avec Jean-Pierre N. Samet. Jean-Pierre N. Samet, pourquoi sur Instagram c'est Junior, il n'y a pas ton prénom ? On doit t'appeler Jean-Pierre ou non ? Non parce que Junior c'est mon deuxième prénom, et ça fait un peu plus américain. Ah c'est ça, donc là, ah bah regarde ça, Berne. Ici c'est le Rosen Garden, et là tu peux voir la magnifique ville de Berne. Ah ouais, beau point de vue, là on est sous la pluie, 100% de pluie pendant deux jours, on va se régaler. Du coup toi ça fait 4 ans que t'es ici ? Ouais, ça fait 5 ans, oui. Bah franchement, ici je retrouve un peu la même ville que j'avais à Angers, parce que c'est pas une ville qui est très grande, mais c'est une ville où il y a beaucoup de calme, où tu fais bon vivre surtout, que je recommande beaucoup aux gens, parce qu'on y est vraiment très bien. Et ça, pour un joueur c'est important ? Parce que souvent je demande, est-ce qu'on choisit un club en fonction de la ville ? Je pense que non, mais ça joue ou pas ? Ouais, en tout cas pour moi personnellement ça joue, parce que ça m'apporte un plus quand t'es dans une ville, après t'as des grandes villes, t'sais, il y a beaucoup de bruit, tu peux pas forcément te reposer, etc. Et moi j'aime vraiment, j'adore me reposer, j'adore être à la maison après l'entraînement, après ça m'empêche pas de sortir. Mais je préfère être un peu loin de la ville, comme ça quand je viens, j'apprécie encore mieux. On reviendra sur ta carrière plus en détail, mais rapidement t'as fait Angers, Servette Genève ? J'ai fait Angers, après à Carpefou, Amiens, ensuite Servette, et après ma carrière a décollé vraiment ici en Suisse. On continue notre petite virée pluvieuse à Berne, et on va aller, tu vas me montrer la petite rivière, c'est ça ? Ouais, le Lard ça s'appelle. La particularité de ça, c'est que c'est une rivière en fait où les gens parfois n'utilisent pas le travail. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait ils se jettent dedans et ils se laissent couler jusqu'au centre-ville de Berne. Pour de vrai ? Pour de vrai. Mais imagine tu traînes dans un bureau, t'es en costume ? Ah ben à ton avis ils font comment ? Tu prends une combi et tout ? Mais non ! Et puis pour certains, et puis pour certains c'est même encore mieux, parce qu'ils prennent même des petites bouées, avec une combinaison, ils descendent de chez eux, ils se jettent dans le Lard, et c'est pour ça qu'ils appellent ça la descente du Lard. Alors comment tu remontes par contre ? Ah par contre après ils remontent, je sais pas comment, je pense à un vélo, mais c'est la particularité de ça ici à Berne, c'est que les gens font la descente du Lard. Et toi tu l'as déjà fait pour aller au stade ou pas ? Non, pas du tout. Peut-être que tu fais l'entraînement ? Parce qu'en plus je sais pas nager. Aïe, 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 voilà. C'est surtout pour ça. Donc je vais éviter. On est quelques kilomètres plus bas là, c'est ça ? Oui. Mais tu vois déjà, c'est vrai que c'est super agréable, t'entends déjà les oiseaux chanter, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, et puis tu vas voir la couleur de l'eau. Ah ouais, c'est transparent ? Elle est propre. Elle est propre, ah ouais. Elle est vraiment propre. On vantait justement ce calme suisse, est-ce que c'est pas aussi pénalisant au niveau du foot, parce que toi tu as été élu deux fois de suite, meilleur joueur du championnat ? Ouais. T'es deux fois meilleur buteur, t'as le record de but de la Rijfenzen Super League. Et pourtant, en caricaturant un peu, t'es presque inconnu en France. Comment t'expliques cela ? Certainement parce que je suis parti dans l'incognito, justement, en France. Je suis parti sans être connu en France, et puis ma carrière s'est vraiment lancée ici. Et puis ici, je pense qu'ils ont été aussi plus patients avec moi, ils ont été aussi certainement plus indulgents, peut-être. Ils m'ont laissé peut-être un peu plus le temps aussi de travailler et de faire mes preuves. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas en France. Et puis ici, j'ai trouvé aussi un cadre de vie idéal. Comme tu l'as dit au début, quand on arrive, pourtant t'es en plein centre-ville, t'es vraiment quasiment en plein centre-ville, t'entends les oiseaux, t'entends... Il n'y a pas de bruit. Et ça permet vraiment d'apprécier, d'être vraiment posé. Mais du coup, c'est quoi les avantages de jouer en Suisse ? C'est peut-être d'être vu par le championnat allemand ? Oui, principalement, parce qu'ici, on est en Suisse alémanique. Donc on est vraiment très proche de l'Allemagne. Et le foot ici, en tout cas, il est beaucoup influencé par l'Allemagne. C'est vraiment des idées allemandes qu'ils prennent et qu'ils mettent en pratique en général. Nous, on a deux joueurs qui sont partis d'ici, qui est Eminem Babu et Edi Bruzzo, qui ont signé en Allemagne. Et beaucoup de joueurs dans l'équipe, ils ont envie d'aller jouer en Allemagne, parce que c'est le football qui se rapproche le plus de ce que nous, on joue ici à Berne, que ce soit à Berne ou que ce soit à Bâle aussi. En tout cas, ici, t'as l'avantage de pouvoir aussi jouer la Coupe d'Europe, au moins une des deux chaque année. Je dis des fois, tu peux faire une très belle carrière dans un très beau club de milliers tableaux en France, mais j'aimerais avoir la chance de jouer la Ligue des Champions, l'Europa League. Et ici, c'est ce que le club t'offre aussi. On voit cette année qu'on est partis en quart de finale. D'Europa League ? D'Europa League, donc chaque année, on progresse et puis c'est chouette. J'ai décroché un essai au Young Boys Berne. Ah ouais ? C'est bon, c'est bon. Ah, je veux, hein ? C'est le moment où je ressors mon seul palmarès, à savoir que j'ai fait un match en Ligue 2 de futsal. Ah ouais ? Pas mal, hein ? Pas mal. Il y a un truc. C'est ton jardin, là. Ici ? C'est la maison. Ah, c'est ma maison, ça. Ici, c'est... Là où je marque les buts, je fais les passes décisives. C'est quoi le nom du stade, du coup ? Vendors. Vendors, pas de genre. Vendors. Notre salle de musculation. D'accord. Où je suis le matin, c'est là. Voilà. J'aime bien arriver un peu plus tôt le matin, donc là, quand on a rendez-vous à 10h, en général, je suis là à 9h45. Ah ouais ? Ouais. En premier ? Bon. Parfois, parmi... Parfois, j'arrive même parfois avant les physiques. Ah ouais ? La particularité, c'est que vous vous entraînez au même endroit que... On s'entraîne ici, on fait tout ici. On fait les bizoutages, les... On fait tout ici. C'était quoi ton bizoutage à toi quand t'arrivais ? Ah, j'ai chanté. Ouais. T'as chanté quoi ? Je n'ai même pas totalement chanté, parce qu'en fait, on est en Espagne. Et en fait, nous, on ne chante pas tous quand on arrive, quand on chante, quand on va en camp d'entraînement, etc. Et puis là, je devais chanter et le patron, il nous a viré du restaurant. Donc finalement... Ça t'a bien aidé. On dit Young Boys de Berne ou Young Boys de Berne ? Young Boys de Berne. Ça, c'est Alessa. Attention. Alessa ? Je peux te dire que ton allemand... J'y connais rien mon allemand, mais t'as l'air très beau, non ? Ça va. En fait, moi, j'ai la flemme. J'ai la flemme. En fait, je comprends bernois, parce qu'ici, c'est pas le vrai allemand. C'est le bern-deutsch. Je le comprends, mais en fait, j'ai la flemme de le parler, parce qu'il faut réfléchir, il faut... C'est trop compliqué. Bon, toi, tu rentres jamais par là. Non, ça, ici, c'est pour les supporters qui rentrent par là. Ici, normalement, c'est notre cop qui est ici. Le cop qui est derrière le but. Entre eux et nous, il y a une alchimie qui est incroyable. Je crois que c'est les meilleurs supporters vraiment que j'ai eus. Tu sens qu'ils sont à domicile, tu sens qu'on est 12 et pas 11 sur le terrain. À la fin du match, quand on gagne, on vient toujours s'asseoir là. Et il y a le chant qui s'appelle We Love You. En fait, on s'assoit tous là, là-dedans, parce qu'on voit une pénalte à peu près. Et eux, ils commencent à chanter. Et après, on se lève tous et on saute tous ensemble, etc. T'as vu, ils ont mis un filet parce qu'ils savent que tu frappes trop fort. Tu cadres pas assez. Cette année, tu cadres pas assez, là. Que 18 buts, c'est pas bon, ça. Cette année, ça... En même temps, c'est pas mal, hein. Que 18 buts après en avoir marqué 32. C'est pas mal. C'est pas mal. Si j'arrive à atteindre les 20, à passer la barre des 20, il reste 4 matchs. Donc, c'est joie. Je crois que le filet, c'est surtout pour certains que je connais de mon équipe. Je citerai pas les noms. Vaut mieux pas. Là, on rentre par là. Ah ouais. Tunnel. Tac. Tunnel. Et puis... Voilà. Et ça, c'est mon terrain de jeu. Mon terrain de jeu, il est pas très grand. Non. 40 mètres. Bon, en général, je suis sur 16 mètres. Pas trop par ici, mais bon. Cette année, j'aime bien faire des passes décisives. Oui, du coup, c'est un synthétique. C'est spécial, c'est un synthétique. Mais comme on disait, vous vous entrez sur ce terrain, c'est vrai que c'est pratique pour toi qui es buteur, que ce soit l'entraînement où tu es tous les jours en match, c'est le même truc. Donc, tu as juste... Enfin, tu connais quoi. Pour moi, je connais tous les repères là, là. Parce qu'en général, après l'entraînement, je travaille toujours devant le but, soit ce côté, soit l'autre côté. Comme ça, ça ne me permet pas que d'être simplement sur un but. Mais ouais, l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît le synthétique par cœur. Et puis, il n'y a pas de fourbon non plus. Je serai où, moi ? Toi ? Je serai où, là. Là où il y a la presse. Ah ouais, bah ouais. Pas mal. Bien, belle vue. Vu que tu as fait des écoles de journalisme, tu vois. Ça va te faire du bien d'être avec tes collègues. Et puis, ils m'ont fait un petit cadeau. Il n'y a pas... Ça, c'est la photo du premier titre. Premier titre après 32 ans. Ah ouais. 32 ans. Bon, on a visité le stade. On a vérifié les filets sont bons pour samedi contre balle. Évidemment, deuxième chose à faire, passer chez le coiffeur. Évidemment. Parce que pour marquer un but, il faut être beau. Exactement. Et puis là, on va aller chez le coiffeur. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça va bien, toi ? Oui, c'est le coiffeur de eBay. Oui, 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 oui. Tous les gens, tu vois là-haut là. Tous les gens sont tous passés là. Tu parles allemand, français, évidemment. Et espagnol. Oui. Parce que le coup, tu as une... C'est vrai que même sur Instagram, des fois, tu ne mettais pas en espagnol. Oui. Pourquoi ? Parce que j'adore la culture espagnole. J'aime la langue, le pays. En général, quand je pars en vacants, je choisis beaucoup les pays hispaniques. Mais ça t'appris quand, en fait, depuis tout le temps ? En fait, à l'école, j'étais nul en espagnol. Mais quand je suis arrivé au Cervet, j'ai eu un coach qui s'appelle Meyocodro, qui est espagnol. Et en fait, j'ai toujours aimé la langue espagnole. J'ai toujours voulu l'apprendre, mais je n'ai jamais eu le courage de commencer. Je pense que j'ai eu la flamme, tout simplement. Mais ce qui est bien, c'est que justement, via le biais du foot, t'as pu l'apprendre. Et là, avec le foot, en six mois qu'il est arrivé au Cervet, quand j'y étais, en six mois, j'ai réussi à comprendre les bases de l'espagnol. Et puis du coup, j'ai continué à parler l'espagnol le plus souvent possible. Et puis là, après, c'est le Muto Sen. Et là, bientôt, il va pouvoir parler italien. C'est mignon un peu là. T'as vu ça ? Ça change de tête. Retour à la maison. Vamos a casa. Bien vu à la maison. Je pense que comme tu es allé entrer. On commence là. Ah bah oui. En fait, tu vas entraîner des gamins. Tu as tous les ballons. Bon là, je pense qu'on voit que je suis un fan de casquettes. J'aime bien. Alors, ça, les ballons Ligue des Champions, Europa League, c'est pas des ballons où j'ai marqué des triplés, bien sûr. C'est juste quand on a participé à la campagne, au moment où on a été éliminés, ils nous ont donné les ballons. L'autre partie, elle est un peu plus joyeuse parce que c'est le ballon des triplés. Alors, celui-ci, c'est le premier que je mets avec le Cervet. Celui-ci, c'est contre Sion la saison dernière. Celui-ci, c'est contre Zurich aussi. C'est la même équipe, mais quelques semaines plus tard. Et donc, celui-ci, c'est le dernier. C'est le dernier contre Lugano, il y a deux semaines. Et puis, ouais, j'ai appris que j'avais un record de triplés en Super League. Parce que là, si tu comptes, ça en fait cinq. Ma chambre. Ah oui, quand même. Chambre, quand même. Je dorme quelque part. Faut que tu dormes quelque part. Avec un doudou, tu sais. Mais moi, je ne dors pas sans doudou en plus. Ah ouais ? Comme quoi. Tu sais qu'en plus, je l'ai acheté pour ma fille hier, là-bas. Ça, c'est ma chambre avec madame. Ici, alors, tu as l'autre coin de jeu. Alors, quand j'ai la famille qui vient, ça se rétrécit un peu, on met le matelas, tout ça. Mais quand il n'y a pas la famille, il y a le vélo pour moi, pour madame aussi. Et ça, le tapis, c'est spécialement pour madame. D'accord. Et donc, ici, tu as le coin. Cuisine. Cuisine. Voilà. Le chef. Un super cuisinier. Que tu peux présenter ? Alors, je vous présente. Fanny. Enchantée. Qui est ma chérie. Que mange-tu ce soir ? Ben, écoute, des légumes, du poisson et des fruits. Très bien. Formidable. Non, pas diététique, ça. Magnifique. Allez, je prends soin de moi, hein. Non, mais tu as bien raison. Le coin, à manger, la table. Tu vois, comme quoi, oui, je sais faire à manger aussi. Ah, oui. Qui cuisine, du coup ? D'habitude, c'est toi, c'est ça ? Enfin, avant, c'était toi. Avant, c'était moi. Maintenant, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est occasionnaire. Mais moi, tu... Tu fais vraiment très attention, toi. Voilà. Mais tu sais, moi, je fais un peu des trucs un peu plus élaborés. Non, mais après, c'est parce que, ouais, je fais attention, mais maintenant, je peux lui faire confiance. Il m'a montré qu'elle avait... qu'elle n'avait pas du poison dans les mœurs. T'avais peur de mourir. Il est en place, c'est ça. Tu sais qu'au début, il ne voulait pas de couteau chez lui ? Ah ouais, il faisait comment ? Ben, j'en ai acheté avec elle. Ah non, c'est celui-là que je ne voulais pas. Il ne voulait pas les trois couteaux. Parce que... C'est con, mais c'est que dans les... J'ai trop regardé le film d'horreur, en fait, quand j'étais jeune. Et comme par hasard, ils avaient des couteaux comme ça. C'est les mêmes. Et elle, elle jouait, elle voulait m'ouvrir ça. Et je lui dis, non, non, moi, je ne veux pas du couteau comme ça. Tu sais comment ? Tu peux pas cuisiner, c'est des gros couteaux. Ben, je prenais les petits. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est la première fois que je vois un sportif qui boit aussi peu d'eau. Enfin, qui buvait aussi peu d'eau. Qui buvait aussi peu d'eau. Qui buvait un litre et demi par semaine. Par semaine. En gros, un verre quasiment par jour. Un verre de... Comme la taille du verre que tu as là, là, par jour. Mais ça me suffisait. Parce qu'à côté de ça, je mangeais un kilo de fruits par jour quand même. En fait, c'est ça, toi, tu puises. Enfin, tu puisais l'eau dans les fruits. C'est ça. Je puisais l'eau dans les fruits. Et je pouvais manger des fruits toute la journée. Sans boire de l'eau, ça ne me dérangeait pas. Tu n'as jamais de problème, rien. Et pourtant, mon taux d'hydratation était toujours au-dessus de la normale. Donc, jusqu'à ce que mon diététicien me donne un programme d'hydratation pour rééquilibrer. Bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai un taux d'hydratation qui est beaucoup plus élevé. Et c'est mieux, d'ailleurs, pour la récupération. Tu sens que ça fait du bien. Mais avant, pour moi, je ne voyais pas de différence. Oh ! Attention ! Tu n'as pas besoin de mettre une demi-heure à jouer. Salaud, il prend mes trucs. Il prend mes trucs, en plus. Après une belle victoire, quand même. C'est bien. Et là, comme Madame m'a dit, c'est l'heure des poules. Mais c'est bien d'avoir 7h, 8h de sommeil. Pour moi, c'est parfait. Demain, entraînement. Demain, entraînement. Donc, il va falloir être bien reposé. Bonne nuit. Bonne nuit. Nouvelle journée. Ouais. Nouvelle journée. Il est quoi ? Il est 9h ? On va l'entendre. Ouais. 9h10, bientôt. On a rendez-vous à 10h normalement. Mais moi, j'y vais parce que je vois l'ostéo à veille de match. Véril, j'ai retrouvé Jean-Pierre, qu'on peut voir là, avec toute l'équipe. Bon, vous avez reconnu, on est de retour au stade. Comme on l'a dit hier, c'est ici qu'ils s'entraînent. Donc, sur le même terrain que le terrain de match. J'ai de la chance de pouvoir s'éteindre à l'entraînement. Demain, c'est match, c'est derby contre balle. Gros derby, même s'ils sont champions. Un derby, ça se remporte. C'est une équipe composée d'énormément de francophones. Beaucoup d'anciens joueurs de Ligue 1, notamment. On pense à Jordan Sibetcheux. Jordan, le fort. Et c'est ça que j'adore avec De Nuit Avec. C'est que j'ai la chance de pouvoir vraiment être au plus près, au plus près des entraînements. Que ce soit NBA, quand on était sur le parquet de Boston. Regardez, là, je suis quasiment sur le terrain à l'entraînement avec l'équipe des Young Boys. Que d'aventure. J'ai été impressionné, notamment par rapport à tes deux coéquipiers. T'as quasiment tout mis. T'es super régulier. T'as fait un poteau au bon. Il est vraiment très régulier. Ouais, c'est pour ça. Ça, ce sont des appuis que je travaille tout le temps. Devant le but. Je travaille tout le temps ça. Et là, on a fait 12 frappes et 10 sur 12. 9 sur 12, c'est pas mal. T'es satisfait ou toi, tu... Je voulais 12 sur 12, bien sûr. Mais on va dire les trois autres, si j'arrive à les cadrer demain, c'est bon. Les amis, ils se cachent d'air à moi. C'est bon. Jordan, le fort. Salut, Flo. Ça va. De Nuit Avec, on est ensemble. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Prochain épisode, peut-être à la maison. Ouais, mais il faut que tu changes de club, tu vois. Je ne vais pas revenir là tous les jours. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis bien ici. Sauf que tu viens d'arriver, c'est ça. Ouais, et puis JP peut-être va partir sur tout. C'est surtout ça. On aurait dû, tu vois. Peut-être inversé, ouais. On aurait dû mieux se caler. Et tu te plais ici ? Ouais, c'est bien ici. C'est sympa, hein. Belle vie. Là, t'as pas de chance de s'y plait un peu, mais avec le beau temps et tout, il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Moi, ce que je me dis, ce qu'on disait avec JP, c'est qu'au lieu d'être en Ligue 1, à jouer le maintien ou un milieu de tableau sans rien. Tu es peut-être un peu moins exposé ici, mais tu joues, c'est incroyable. Tu gagnes des trophées, tu joues des compétitions européennes. Ouais, puis enfin, bien, on jouait ni le milieu de classement, on jouait plutôt le maintien, tu vois. C'est ça. C'est vrai que c'est quand même plus plaisant de venir ici. Alors, tu gagnes des matchs, tu joues l'Europe. On a joué comme Miguel Coussen contre l'Utème finale d'Europe Allée. On m'enfile le masque, évidemment. Ouais. Je ne vais pas te contaminer, après, tu risques d'être fort au foot. Je suis là quand même, c'est pour JP. Ouais, il faut que tu me dises un petit mot sur JP quand même. Il est dans son petit monde, dans son petit monde de professionnels. Donc, voilà, il prépare, non, mais c'est vrai, il prépare vraiment bien ses matchs à chaque fois. Ses entraînements, toujours sérieux, en salle de muscu, toujours bon état d'esprit sur le terrain. Toujours pareil, ça, c'est un super mec, tu vois, c'est un super gars. Il est toujours là pour les autres. Moi, quand je suis arrivé ici à Berne, j'avais déjà joué un peu avec lui à Amiens. Ouais, il avait été prêté à Amiens, tu sais. Et du coup, on avait fait, il m'a accueilli, tu vois, direct, c'est l'un des premiers qui m'a parlé. Donc, vraiment top. Et aujourd'hui, c'est mon gars, JP, tu vois. Journée de repos, demain, gros match. On quitte l'entraînement. On va aller manger. Après-midi, tranquille. C'est parti. Oh, ça sent bon. On a bien mangé. Ouais. On a bien mangé. C'est l'heure du traditionnel cadeau. Vous en avez l'habitude. Il est content, il est... C'est Noël. Traditionnel cadeau. Avant, il y a deux cadeaux. Il y a... Bon, ça, c'est ce que j'amène maintenant. C'est une petite collection que je fais avec une marque qui s'appelle Isbak, qui est à Bordeaux. Donc, c'est un t-shirt de nuit avec. Ah, ah, ah. Et tu as le nom du joueur. Donc, c'est génial. Ouais, je pense. C'est bon. Elle, je pense même. Je te le donne, il y a plein de papiers dessus. C'est parce que je l'avais et je devais le recevoir. Et en fait, je l'ai reçu le jour où je suis parti. Ouais. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me le renvoie en express pour que tu l'aies. Comme un enfant qui reçoit un cadeau. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ta fille qui a fait ça, en fait. En fait, je vais te ramener un dessin au début de ta fille. Et en fait, c'est... C'est sa mère. C'est sa mère. Ouais, c'est ta mère qui nous a envoyé ça, fait par ta fille. Ma mère. Est-ce très là ? Et donc, c'est un cadeau de ta fille. Fait par... Ah ouais, Lina. Fait par ta fille. Oui, oui. Fait par ma fille. Ouais, exactement. Ah oui, c'est comment avoir ça de ma fille. Ça, c'est secret. Ah ben, merci. Du coup, il faut que tu nous expliques un peu, sans rentrer dans les détails et tout. Tu as une fille, c'est ça ? Ouais, une fille qui va avoir 6 ans, le 21 mai. Je suis né le 1er mai, elle est né le 21. D'accord. Ah bon, pas la même année. Ce serait bizarre. Il ne vit pas avec toi, du coup. Non, il ne vit pas avec moi. Il vit avec sa mère à Sainte-Luce, exactement, à côté de Nantes. Et donc, du coup, je l'ai une fois par semaine au téléphone, parfois deux. C'est aussi ça que je voulais aborder. C'est parce que, si je ne dis pas de bêtises, pendant les trèves internationales, toi, tu vas la voir. C'est l'objectif. Et donc, tu refuses même la sélection. Et c'est pour ça qu'il y a eu un petit quiproquo. C'est-à-dire que la sélection pense que tu refuses parce que tu ne veux pas jouer. En fait, c'est que tu veux prendre du temps pour aller voir ta fille, c'est ça ? Il y a un an, avant le confinement, là, là, comme elle était rentrée en France et puis elle rentrait à l'école en plus. Et puis, donc, du coup, j'avais moins de temps avec elle ici. Et donc, pour pas qu'elle perde, en fait, cette habitude-là et qu'elle pense que je suis trop loin, en fait, j'ai juste fait le choix pendant les trèves internationales de partir voir ma fille parce que j'estimais que c'est plus important. Et comme j'ai toujours dit, je suis d'abord un père avant d'être un joueur de foot. Parce que, bon, je peux gagner tous les trophées du monde, mais ma fille reste plus importante. Et puis, donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, qui a été compris au début et moins compris par la suite. Mais ça ne me dérange pas parce qu'au moins, je sais que je suis tranquille dans ma conscience parce qu'à la fois, je m'efforce de remplir mon rôle de père et puis mon rôle de joueur de foot aussi, qui est avant tout dans mon club plutôt qu'en sélection. C'est l'heure de la confession. JP a quelque chose à vous dire. Il va se confesser. C'est l'heure. Ça ne va pas être très long. En fait, c'était une confession foot. Je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo, ils vont peut-être s'en souvenir. C'était quand j'étais en centre de formation, en Angers. Et je crois que mon ancien coach, Philippe Maui, il s'appelle. Pendant une période, en fait, il n'était pas très content de nous. Il n'était pas très content de nous et parce qu'on ne jouait pas bien, parce qu'on prenait des défaites. Et en fait, il avait toujours l'habitude, pendant les causeries, de nous rentrer un peu dedans, même pendant les matchs, de dire des mots. Il ne joue pas avec celui-ci, il ne joue pas avec celui-là. Et en fait, ce jour, on arrive dans le vestiaire. Et puis, je crois que ce jour-là, il avait décidé. Il a dit, bon, c'est bon. Il m'énerve. Je vais faire simple. Plus de longue théorie, plus rien. Et en fait, on rentre dans le vestiaire. On voit, il n'y a pas la compo. Il y a le tableau. Et puis, on arrive, en fait, on attend le coach. Et puis, on tombe la feuille sur le grand tableau. Et il y avait écrit, démerdez-vous comme vous voulez, mais gagnez le match. Et puis, on s'est tous regardés. On a dit, ouais, mais on va gagner le match. Mais qui joue, qui ne joue pas. Parce qu'on était 16, quand même. Et après, il est rentré, il a fait l'équipe. Donc, voilà. C'était, ça m'a bien fait rigoler aujourd'hui. Et repenser à ça aujourd'hui, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et puis, bien sûr, vous posez la question de savoir si on a gagné le match. On a gagné le match 2-1. Pas de bolognais ce soir ? Pas pour toi. Et moi, c'est brocoli, saumon, avocat. C'est pour le match ? Ça, c'est pour le match. C'est toujours la même chose, comme ça. J'aime pas trop les changements la veille de le match. Sauf quand on est à l'hôtel, bien sûr, en déplacement. Sinon, à la maison, c'est toujours la même chose. Comme ça, je suis bien, je dors bien. Et c'est parfait. Magnifique. Dernière soirée, je vous souhaite bonne nuit avec mon acolyte. C'était encore une journée très productive. Et demain, j'ai hâte, puisque je suis invité. Et je vais pouvoir assister au match Young Boys contre Bâle. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas assisté à un match de foot. Donc, je vais en profiter un maximum. Donc, j'aime me coucher, comme un enfant. On se couche vite, comme ça, demain, ça arrive vite. Je vous dis bonne nuit. Du coup, vous avez pu voir la campagne bernoise qu'on a traversée, que j'ai traversée avant de venir à Berne pour visiter la ville, qui est exceptionnelle. Je la recommande. La ville est magnifique. Bon, il est quoi ? Il est 19h30. Les joueurs viennent de rentrer pour l'entraînement. Donc, évidemment, pas de public. Il n'y a pas de public. Et moi, je suis dans la tribune média. Voilà, je vous montre un peu comment ça est tout, en tribune média. Et j'ai le droit d'assister au match. Franchement, la sensation... C'est comme en Biélorussie, quand je suis allé voir Irvén Moukam, vous avez peut-être suivi, je suis allé voir le match d'Astana. On a tellement peu l'habitude d'y retourner au stade que c'est vraiment une sensation particulière. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Vous le savez. 0-0 à la mi-temps. Bon, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas JP. Un 0 pour les Moonboys. Non, ben voilà. Engagement, ils ont marqué. Je n'ai même pas éteint ma caméra. Ils ont marqué. Super, 2-0 pour Berne. Pas JP encore, mais non. Plus positif. parce que c'est 2-0. JP est à 4 buts. De passer la barre des 100 buts. Fin du match, victoire de Berne. 2-0 face à la balle dans le derby. Super match. JP n'a pas marqué, mais l'essentiel n'est pas là. Très belle saison pour Berne. Je vous quitte ici, au stade. C'est un épisode exceptionnel. JP, formidable. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada